Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va répondre à une question hyper importante, est-ce qu'il vaut mieux travailler pour ton argent ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit ton argent qui travaille pour toi ? Bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une thématique, une recommandation pour t'apprendre à t'engager sur le chemin du frugalisme, pour t'apprendre à faire des économies au quotidien tout en réduisant ton impact sur l'environnement, pour apprendre comment arriver à investir, pour arriver à générer des revenus alternatifs. Quand ces revenus alternatifs permettent d'égaler ton salaire en quelque sorte, ton besoin d'argent, à ce moment-là tu es libre de pouvoir prendre ta retraite anticipée, c'est ce que nous souhaitons tous. A défaut, tu pourrais aussi arriver à utiliser cet argent, ces revenus alternatifs, pour essayer de te mettre un peu plus en sécurité, arriver à être plus serein, arriver à regarder le lendemain avec le sourire et la banane. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire la vidéo d'aujourd'hui, pour essayer de répondre à une question qui vraiment à mon sens est centrale. Est-ce qu'il vaut mieux travailler pour ton argent, pour l'argent du moins, ou est-ce qu'il vaut mieux faire en sorte que ce soit l'argent qui travaille pour toi ? Alors évidemment, je sais bien, tu vas te dire, évidemment il vaut mieux que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Ouais, mais bon, encore faut-il savoir comment faire, et puis encore faut-il arriver à avoir le déclic. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé à vouloir m'engager là-dedans, sur le chemin de l'indépendance financière, essayer de me trouver des revenus alternatifs, pour moi l'urgence, c'est d'essayer de me mettre en sécurité, si tu veux, j'avais la trouille de ne plus avoir de boulot, de ne plus avoir de revenus, et puis ben voilà, quand je me suis rendu compte de ma fragilité, de ma grande fragilité, je me suis dit que c'était vraiment urgent que j'arrive à trouver des solutions alternatives. Bon, en l'occurrence, c'est passé pas mal par l'immobilier, un petit peu de bourse, un petit peu d'autres choses, etc. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis, en quelque sorte, de commencer à avoir un petit niveau de sécurité tout relatif, soyons clair et net. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que travailler pour l'argent, en fin de compte, d'une certaine façon, c'est glorifier l'argent. Et si tu commences à travailler pour l'argent, à ce moment-là, ça veut dire que tu t'engages clair et net dans la rat race, c'est-à-dire l'idée que demain, ça ira toujours mieux, l'idée qu'il faut se dépêcher de courir comme des rats, d'où le nom, la course des rats, la rat race, et que demain, il faut avoir plus d'argent pour t'acheter une nouvelle télé, pour t'acheter un nouveau téléphone, une plus grosse bagnole, etc. Et que le bonheur, en fin de compte, passe par la possession, et que le bonheur va passer par toujours travailler plus, de peur de perdre peut-être ce que tu as déjà acquis. Et en fin de compte, tes acquisitions, tes biens, tes possessions, tu te rends bien compte que tu finis par en devenir esclave, puisque tu es obligé de bosser toujours plus pour t'en procurer des nouveaux, ou pour même les maintenir, les entretenir. Quand tu vois le coût d'entretien que c'est, une bagnole de luxe, ça fait réfléchir à deux fois. Pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas posséder de beaux objets, bien sûr, ça fait plaisir, une belle voiture, une belle montre, un beau bijou, pourquoi pas ? Mais la vraie question que moi, je me pose, c'est au fond de savoir si ça vaut le coup de souffrir pour mériter ces trucs-là. C'est vraiment une croyance qui est vraiment ancrée en nous, et qui est, à mon avis, qu'il faudrait essayer de casser. C'est cette idée que pour gagner de l'argent, il va falloir que tu souffres, il va falloir que tu payes quelque chose de toi-même, quoi, tu vois ? Comme si c'était mal de gagner de l'argent sans souffrir, comme s'il y avait quelque chose de profondément injuste à gagner de l'argent sans souffrir. En fait, c'est vraiment ça, la question. Travailler pour l'argent, c'est se rendre esclave de l'argent. Ça, on l'a vu. Et c'est aussi se sacrifier toi, mais aussi ta famille, ton environnement. Puisque, bien évidemment, si tu échanges ton temps, ton temps de vie, ni plus ni moins, contre de l'argent pour un job que probablement tu n'aimes pas. Parce que quand on s'engage pour essayer de gagner le plus d'argent possible, le but, c'est d'avoir un job, d'avoir un emploi qui paye beaucoup, quitte même à ce que ce soit contre tes convictions, peut-être même ce en quoi tu crois, tes valeurs. Et il faut être lucide. Ça nous est arrivé à tous de faire des jobs alimentaires pour des trucs à la con, pour des trucs qu'on n'aimait pas et qui ne sont pas du tout dans nos valeurs, dans nos idées, etc. Ça nous est arrivé à tous. Je veux dire, il n'y a pas de honte à ça. Mais quand on a la possibilité de commencer à alléger en quelque sorte cette dépendance et d'essayer de plus s'orienter vers des choses en lesquelles on croit en fin de compte, à mon avis, c'est plus intéressant parce que ça va te permettre d'être en cohérence avec toi-même, d'être droit avec toi-même, d'éviter de faire en sorte qu'il y ait cette espèce de gap, cette espèce de distorsion qui fait que quand tu te regardes le matin dans la glace, tu ne sois peut-être pas toujours fier de ce que tu fais. Moi, j'ai envie d'être fier de ce que je fais le matin quand je me regarde dans la glace. J'ai envie d'essayer de faire de plus en plus de choses qui collent par rapport à mes envies, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce en quoi je crois. Et ce en quoi je crois, c'est l'idée que chacun a besoin d'être plus éclairé en termes d'éducation financière. C'est quelque chose que personne ne nous a jamais enseigné. Et devine pourquoi ? Parce que personne n'a jamais voulu que tu obtiennes en quelque sorte cette éducation. Et certainement pas l'éducation nationale. L'éducation financière, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'éducation nationale. Claire et net. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est que tu sois un bon consommateur. Ce qu'on veut, c'est que tu sois bien, bien, bien dans cette rat race. Tout est fait, tout est organisé, tout est pensé de manière à ce que tu sois un bon soldat qui va bien, bien, bien sacrifier sa vie pour bien, bien, bien s'acheter la nouvelle télé au moment des soldes, quand on t'a dit qu'il fallait que tu en achètes une, que tu t'achètes le dernier machin, le dernier iPhone ou le dernier téléphone machin que sais-je au moment où on t'a dit que c'était le moment qu'il fallait que tu en achètes un. Voilà, c'est ça le truc. C'est là que tu vois que c'est quand même hyper invasif. Non seulement on décide des besoins que tu vas avoir, mais en plus on décide de quand tu vas avoir besoin de passer à la caisse. C'est dingo quand on y pense. Enfin, voilà, moi je trouve ça vertigineux. Alors, bien sûr, je vais te dire, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. C'est vrai que ça a l'air cliché comme ça. Ça a l'air un petit peu, tu sais, ce genre de petites phrases toutes faites, qu'on sort comme ça et qui ont l'air de te rendre intelligent. Mais en vérité, c'est vrai. C'est que la différence entre ceux qui sont riches, alors bien sûr, je mets de côté tous ceux qui ont gagné au loto ou tous ceux qui ont fait fortune en un claquement de doigts. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas de ceux-là que je parle. Non, moi je te parle de ceux qui ont eu la chance d'obtenir une éducation financière de la part de leur famille, que ce soit un tonton, un oncle, que ce soit un parrain, que ce soit quelqu'un qui, dans leur environnement, peut-être même un copain, un ami, un ami du papa, un employeur, que sais-je, qui les ait sensibilisés à comment fonctionne l'argent. Et moi, je dois te dire que j'ai réussi à avoir ce déclic grâce à la lecture de livres, parce que j'avais envie de m'en sortir. Si tu as envie de t'en sortir, vraiment, il faut que tu ailles dans cette voie-là et que tu cherches, que tu te formes, que tu lisses des livres. Personnellement, moi, je n'ai vraiment pas peur de le dire, c'est la lecture de livres qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il fallait essayer de trouver des solutions pour que ce soit mon argent qui travaille pour moi. Et je te laisse imaginer la première fois que j'ai eu une assurance vie qui était non pas placée en fonds euro, mais qui était investie sur un fonds d'investissement, etc. Et que cette assurance vie, elle a commencé à générer des sous. Wow ! Je me suis dit, wow ! C'est génial, en fait ! Même un petit peu, je me suis dit, ce n'est pas grave, c'est un petit peu, mais c'est mon argent qui travaille pour moi à partir de maintenant. Même si je suis en train de dormir, même si je suis en train de faire autre chose, de bosser, de manger, de nager, que sais-je, mon argent, il continue à travailler pour moi. Même un petit peu, même un petit peu. Ce n'est pas ça la question, que ce soit beaucoup ou quoi, c'est le principe, c'est qu'il m'aide en quelque sorte à me procurer encore un petit peu plus d'argent. Et ça, c'est magnifique. Si tu n'as jamais connu cette joie et ce bonheur de savoir que c'est même un petit peu ton argent qui travaille pour toi, alors moi, je te conseille de très, très, très vite essayer de couper dans certaines dépenses qui sont superflues, d'essayer de vraiment voir de quelle manière tu pourrais apprendre à investir, te former, c'est hyper important, lire des livres, même si tu dois payer pour des livres, et bien oui, c'est important, mais les connaissances qui sont vraiment de qualité, elles ne seront pas toujours gratuites. Ça, il faut vraiment te le mettre dans le crâne. Et puis ensuite, voir comment tu peux passer à l'action de manière très simple, très pratique. Regarde les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, il y a tout un tas d'informations, il y a tout un tas d'idées qui peuvent t'aider, si tu veux essayer de générer des sous, sans forcément toujours devoir te casser la tête. Voilà. Et puis, essayer de voir aussi comment tu pourrais commencer à envisager d'investir dans l'immobilier, parce que ça aussi, c'est hyper important, c'est parce que ça permet de bénéficier au maximum de l'effet levier. L'effet levier, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est ce qui fait qu'on peut acquérir des biens beaucoup plus chers que ce qu'on pourrait normalement, grâce à notamment de l'emprunt bancaire. Voilà. Les riches qui ont la chance d'avoir été sensibilisés et qui ont eu la chance de recevoir une éducation financière, eux, savent comment tout ça, ça fonctionne, eux, savent comment cette mécanique-là fonctionne, et eux, savent utiliser toutes ces choses-là. Et surtout, 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 ils ne s'embêtent pas à se sacrifier pour s'acheter le dernier iPhone ou la dernière voiture ou la dernière maison. Ils s'en fichent parce qu'ils n'ont pas besoin de sacrifier leur temps parce que, devine, ils sont riches. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Fregalisme. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce et j'aimerais que tu m'écrives en commentaire ce que tu penses un petit peu de ce que j'ai expliqué dans cette vidéo et quel a été peut-être, si tu l'as déjà eu, le déclic à l'origine pour toi de cette espèce de prise de conscience qu'il était temps d'apprendre à en faire plus avec moins et de faire en sorte que tu t'extirpes, que tu sortes de cet enfer du quotidien, de cette ratreïsse en quelque sorte. Voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche si tu ne l'as pas encore fait et bien évidemment, télécharger le guide des techniques frugalistes. Tu y trouveras 80 pages de techniques de recommandations si tu souhaites apprendre à en faire plus avec moins avec à la clé des milliers d'euros d'économie. Rien que ça. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Ciao !